Nous sommes avec Maître Domergue, vous représentiez la fille de Jean-Philippe Boussuge et son ex-compagne. Les verdicts viennent de tomber, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un verdict qui peut apparaître sévère, mais il faut tenir compte de tous les éléments du dossier et des circonstances dans lesquelles M. Boussuge a été attaqué, assassiné par celui qui est condamné aujourd'hui. Pour une petite fille, c'est la reconnaissance d'un préjudice majeur puisque son papa n'est plus là aujourd'hui. Vous avez fait une plaidoirie particulièrement émouvante justement en racontant le quotidien de cette petite fille qui a aujourd'hui 8 ans. On a vu des jurés ne pas pouvoir retenir leurs larmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de cette plaidoirie ? C'était un grand moment de ce procès, il faut le dire. Je n'ai pas vu pleurer les jurés, mais j'ai essayé simplement d'être à la place de cette petite fille et de faire ressentir à tous ceux qui ont participé à cette procédure l'émotion et les difficultés qu'elle a rencontrés depuis le mois de septembre 2011 jusqu'à aujourd'hui qui est pour elle peut-être une sorte de délivrance même si elle est très jeune et qui va lui permettre de grandir dans le souvenir de son papa. Que vous a dit justement la maman de cette petite fille quelques minutes après ce verdict ? Elle était soulagée que cette épreuve soit terminée et pour pouvoir en rendre compte à sa fille.